Depuis près de 7 mois maintenant, la société Vermarine est à la tête de la direction d'Aigues Blou à Saint-Jean-de-Marraine. Mercredi, en partenariat avec Max, le centre aquatique de la communauté de communes, organisait la journée gonflée. Pour cette journée gonflée, les familles et les enfants des centres de loisirs ont pu découvrir la piscine sous un nouveau jour, avec des structures gonflables installées sur les différents bassins et des activités organisées tout au long de l'après-midi. Max et Vermarine ont profité de cette journée pour présenter en conférence de presse le bilan de ces quelques mois d'exploitation par la société Vermarine. Après 7 mois d'activité, on peut dire que la tendance est bonne puisqu'on a une augmentation de la fréquentation de près de 10% et également au niveau du chiffre d'affaires. Aigues Blou, c'est quoi ? C'est une amplitude horaire beaucoup plus grande qu'auparavant. C'est des activités qui ont vu le jour au travers des aquagymes qu'on a pu créer le matin. Un volume plus important puisqu'auparavant je crois qu'il y avait 4 à 5 heures d'aquagymes. Aujourd'hui on est pratiquement à 15 à 20 heures d'aquagymes. Pareil au niveau du biking. Et puis la nouveauté 2013, on s'était engagé là-dessus, c'est la mise en place d'un espace formé fitness avec un investissement relativement important puisqu'un investissement sur cette salle de 70 000 euros où les gens pourront venir avec une partie musculation et une partie cardio. Donc ça c'est un espace qui va ouvrir à hauteur de 47 heures par semaine et qui est ouvert dès aujourd'hui. Un animateur diplômé d'un brevet d'état sera présent une vingtaine d'heures par semaine pour conseiller et proposer des programmes d'entraînement sur les 19 machines ultra modernes que compte cette salle. Un espace fitness à associer ou non avec la piscine. Les gens pourront à la fois utiliser uniquement cette salle de fitness mais celle qu'ils le souhaitent, on a des packs où on pourra aller au fitness, on pourra aller à la piscine, on pourra aller à l'espace bien-être. Aujourd'hui on a différents tiroirs on va dire au niveau de ces tarifs-là et je pense que chaque client trouvera ce qu'il attend. La séance est à 13 euros et le passe liberté à 44,90 par mois. Des passes et des cartes d'abonnement sont aussi proposées pour la piscine. Cette nouvelle grille est tarifaire associée aux horaires d'ouverture plus larges et une nouvelle gamme d'activités ont permis de fidéliser la clientèle du centre aquatique. En tout ça fait quand même une bonne vingtaine de cours par semaine. Ensuite on propose aussi des aménagements de bassins gratuits. On a le lag Antonique qui est en fait une petite salle de musculation qui se met dans l'eau. Donc divers appareils de musculation qui se mettent dans l'eau. Une planche à abdos, un vélo elliptique, un tapis de course. Donc des vélos, on utilise ça dans l'eau. Donc ça c'est, on vient aux horaires où l'espace est aménagé, on paye une entrée au tarif normal et on a accès gratuitement, donc le temps est limité aussi, à cet espace. Et donc le dimanche matin on a fait un espace plus réservé aux enfants où on aménage le bassin Boulavague. Un jardin d'enfants, donc là on met des tapis, pas mal de choses pour que les enfants puissent s'amuser. Donc là c'est pareil, l'accès, en payant une entrée, on a accès à prix gratuit à l'espace. La région est attractive et le centre aquatique aussi, puisque des clubs de natation français et étrangers viennent y faire quelques stages d'oxygénation, avec ou sans bonnet, puisque celui-ci n'est désormais plus obligatoire à l'aigue bleue.